On a pu établir un tableau avec les différents types de peau et en fait le type de peau est un facteur déterminant pour le cancer cutané de la peau. Et donc ce type de peau, il est déterminé par l'hérédité et ne va pas changer au cours d'une vie. Donc si vous êtes de type 1, quand vous êtes nés, vous serez de type 1 toute votre vie. Alors il y a six types de peau, en fait normalement il y en a sept, il y a un type 0 qui est l'albinos et donc ça va de 1 jusqu'à 6. Alors ce tableau, il a été basé en fait sur la carnation de la peau, donc la couleur de la peau associée à la couleur des cheveux et des yeux, ainsi que la réaction vis-à-vis de la sensibilité du rayonnement solaire sur une peau non protégée. Et donc plus vous avez une peau claire, plus vous avez donc tendance à brûler facilement au soleil et donc avoir plus de coups de soleil. Et donc c'est vraiment très important, c'est ce qui va vraiment aussi déterminer le facteur de protection solaire que vous aurez besoin. Ensuite vous avez l'indice ultraviolet. Alors l'indice ultraviolet est une mesure scientifique et internationale de l'intensité des rayons ultraviolets à un moment donné et à un endroit donné. Alors il se base, donc il va sur une échelle de 1 à 11 et donc 11, c'est évidemment l'indice UV le plus élevé et donc c'est là où il y a une plus grande possibilité d'avoir des dommages liés au rayonnement solaire sur une peau non protégée. Alors où on peut trouver l'indice UV ? C'est sur les informations météorologiques, à la télé, à la radio ou même dans les journaux. Et donc avec votre type de peau que vous avez su déterminer soit par vous-même ou chez le dermato et l'indice UV, eh bien on a le troisième tableau qui va pouvoir vous déterminer le facteur de protection nécessaire que vous aurez besoin. Et donc forcément plus on va vraiment sur une peau de type 1, 2, 3, donc beaucoup plus clair où vous brûlez plus facilement, où on bronze moins facilement et plus vous allez vers des indices UV de manière croissante, donc 7, 8, 9, 10, plus vous aurez besoin d'un facteur de protection élevé comme par exemple 50.